Salut tout le monde, bienvenue dans la nouvelle série de vidéos qui fait suite à la série Les chansons de loge de la première opération. Et puis là, j'ai décidé de changer un peu mon optique et de donner des espèces de petits cours de guitare pour apprendre à jouer certaines de mes chansons. Et là, on commence dans le vif du sujet ce matin avec le premier cours de guitare, c'est une nouvelle chanson. Je trouvais ça vraiment quand même trippant, l'idée de vous apprendre une chanson que vous n'avez jamais vraiment entendue. Mais ça va être aussi un cours spécial parce que c'est un concours. Je lance l'appel à tout le monde pour apprendre cette chanson-là et la poster sur les médias sociaux. Vous allez tous voir les détails dans le petit post que je vais attacher à ce premier vidéo-là. Le gagnant du concours pourra, ou la gagnante, bien sûr, pourra venir chanter la chanson avec moi au lancement du disque très bientôt, le 24 mars. Alors, la première chanson s'appelle « Jouer des tours » et je n'ai pas choisi la plus facile, non seulement à jouer, mais aussi à expliquer et à décortiquer. C'est une petite chanson très folk, guitare-voix, en mi majeure, et je vais vous en jouer un petit bout. Ça y va comme ça. Je peux toucher le ciel, me dit-elle, châiner des vœux, faire tomber l'étoile dans la cour. Je peux reculer l'heure en plongeant dans tes yeux, dérouler l'été sur l'hiver mon amour. Mais toi, tu disparais, toujours. Mais toi, tu disparais, connais-tu un autre tour. Voilà. Donc ça, c'est le premier extrait. Mettons, ça arrive trois fois, c'est un grand cycle, comme ça. Donc, le premier riff de guitare, un riff folk, la chanson est en mi majeure, et c'est un riff folk qui a comme base le pouce sur la grosse corde, la grosse corde de mi avide sur tous les temps. Donc ça y va comme ça. Et à ça, on rajoute son octave avec l'index sur la deuxième case, mais sur la troisième corde. Non, c'est pas vrai, c'est la quatrième si on part d'en bas, mais c'est la corde de ré. Et ça y va comme ça. On la fait en alternance, donc sur le contre-temps. Et ça y va comme ça. Jusqu'ici, tout le monde suit, là. J'espère. OK. Et à ça, on rajoute la petite ritournelle folk, qui fait si, do dièse et si. Un do dièse tapé, hein. Attention, ça y va comme ça. Jusqu'ici, tout le monde suit. C'est super. OK. Je peux toucher le ciel méditer. Hein? Ça marche. OK. Là, ça se complique un peu parce qu'il y a une descente de sixth qui semble être chromatique, mais qui est plutôt comme des couleurs d'accords qui changent. Et c'est toujours avec la corde de sol et la corde de la. Et ça y va comme ça. Ça commence avec la sixth qui forme un la majeur. Je vais vous la faire une fois. Ça fait... Donc, toujours la corde de la et la corde de sol. Ça commence avec un la majeur, donc mi et do dièse. Suivi d'un la mineur, do bé quart. Après ça, on descend tout d'une case. Et ça donne un si majeur. Après ça, si mineur avec le ré bé quart. La majeur avec le do dièse. Et la mineur avec le do bé quart. Toujours avec la base de mi, hein? Et on finit avec un mi majeur. Ça donne... Au niveau des doigts de la main droite, c'est toujours... J'utilise le pouce, l'index et le majeur pour la petite ritournelle folk. Et la descente de sixth. C'est l'index et l'annulaire comme ça. Donc, finalement, un doigt par corde. P4. Grosse. Donc, voilà pour le couplet. Par contre, quand on s'en va au refrain, donc c'est quatre accords relativement simples. Et c'est toujours la triade ouverte, c'est-à-dire si majeur. C'est toujours l'idée des sixtes, comme on faisait tout à l'heure la descente de sixth. Mais là, ça donne un si majeur, do dièse majeur. Moi, je monte ici pour faire le do dièse mineur. J'aime bien me tordre un peu les doigts, puis le son sourd des grosses cordes. Et fa dièse majeur. Par contre, ceux qui ont de la misère à se tordre les doigts en haut peuvent faire si majeur, sol dièse majeur, do dièse mineur ici, juste en descendant d'une corde tous les doigts. Et fa dièse majeur. Ça y va comme ça. Mais toi, tu disparais toujours Mais toi, tu disparais Et la petite montée chromatique, c'est des dixièmes comme ça, donc la grosse corde de mi et la corde de sol, dans la même case, on monte sur fa dièse, sol, sol dièse, la, sol dièse, et mi majeur. Connais-tu un autre tour? Donc, vous avez l'ensemble de la chanson. Maintenant, vous pouvez vous amuser. Donc, moi, souvent, je vais faire Je rajoute des petites fioritures comme ça. C'est libre à vous, hein? Ça vous appartient. Voici pour le premier cours. Je vais vous jouer la chanson au complet. C'est parti. Je peux me toucher le ciel, me dit-elle, châner des vœux, faire tomber l'étoile dans la cour. Je peux reculer l'heure en plongeant dans tes yeux, déroulé l'été sur l'hiver, mon amour. Mais toi, tu disparais toujours. Mais toi, tu disparais. Connais-tu un autre tour? Je peux sentir ta peau, me dit-elle, brûler la mienne juste en marchant. Juste en marchant côte à côte, je peux nager les eaux qui parcourent tes veines face à face dans le métro, mon amour. Mais toi, tu disparais Connais-tu un autre tour? Connais-tu un autre tour? Je peux verser des larmes, d'elles sur mes sourires, faire danser nos verres. Je peux bâtir un refuge pour deux dans ma tête quand je m'agrépate, t'es même, mon amour. Mais toi, tu disparais toujours. Mais toi, tu disparais. Connais-tu un autre tour? Oh, mon amour. Pourquoi pas disparaître? Ensemble, résoudre le casse-tête du manque, que nuit, des jours, là, on pourra peut-être arrêter de se jouer des tours. Hum, 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 bon chans. Tu es, tu, tu. Tu es, tu. Tu es, tu. Tu es, tu, tu.